Les circonstances du décès ce lundi de Paulette Savouré ne sont toujours pas établies. Hier, l'agence régionale de santé a procédé à une inspection de l'établissement où elle résidait. Les auditions du personnel et la consultation de documents internes liés au protocole mis en place vont donner lieu à un rapport. L'octogénaire avait été admis la semaine dernière à l'hôpital du Mans pour des brûlures au premier et second degré au niveau des jambes et dans le dos. Celle-ci serait la conséquence d'un bain a priori trop chaud. Depuis, la famille réclame la vérité. Elle a déposé plainte contre la maison de retraite. Aussitôt, deux aides-soignants ont été placés en garde à vue puis relâchés. Par ailleurs, une autopsie du corps vient d'être pratiquée. Elle devrait nous éclairer sur le lien de causalité entre les brûlures et le décès. Une information judiciaire sera probablement ouverte pour homicide ou blessure involontaire. Un juge d'instruction sera alors nommé afin de poursuivre les investigations. Selon le parquet du Mans, la résidence Artemis de Changé n'a aucun antécédent particulier.